Là j'ai tous les carnets de vaccination, ce sont les enfants qui vont... Les enfants vaccinés un par un et placés sous traitement antibiotique. Idem pour les personnels de cette crèche en contact avec l'éducatrice atteinte d'une méningite bactérienne, la forme la plus inquiétante de la maladie. Au bout d'une semaine, aucun autre cas n'a été signalé et les familles ont appliqué les mesures de prévention. Je suis allé à la pharmacie à côté, il y avait tous les parents de la crèche qui étaient là-bas. Et puis voilà, ils m'ont donné tout de suite les médicaments, j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre le lendemain. Et voilà, ça s'est bien passé, rapide, je touche du bois, tout va bien. L'éducatrice intervient dans cette crèche et dans cette école voisine. L'agence régionale de santé ne souhaite pas communiquer le nombre d'enfants en contact avec elle, mais sur place, les équipes assurent que tout le monde a été informé pour éviter la contagion. Il y a eu une prise en charge de l'appréhension des familles par les médecins et un véritable accompagnement par les médecins qui ont accompagné l'équipe de la crèche également. Et par conséquent, l'équipe de la crèche a pu accompagner les familles de manière tout à fait sereine. Et ça s'est passé de manière très tranquille et très fluide. La directrice de la santé publique de Villeurbanne a coordonné elle-même les recherches en moins de 48 heures. Si certains parents d'élèves n'ont pas encore été contactés, cela signifie que leur enfant ne court aucun risque. On est chargé de repérer toutes les personnes qui ont été en contact rapprochées. C'est-à-dire rapprochées, ça veut dire à moins d'un mètre, de manière répétée et de manière prolongée. C'est-à-dire que quand on a bu dans le verre de quelqu'un qui avait une méningite, on n'attrape pas la méningite. Il faut vraiment rester plusieurs heures. Donc l'entourage proche sont vraiment les premiers, les plus touchés. Les familles inquiètes peuvent cependant contacter la direction de la santé publique ou les chefs d'établissement pour en savoir plus. D'après ses collègues, la femme hospitalisée depuis une semaine voit son état s'améliorer.